On a gagné à Elmwood Transcona. On a montré qu'on peut défaire les conservateurs. Et à Montréal, on a montré qu'on est dans la compétition. On peut gagner. Donc, dans les prochaines élections, les gens vont avoir un choix. Un choix des coupures conservatrices ou l'espoir des néo-démocrates pour renforcer votre pension, améliorer les soins de santé et réduire les prix de vos factures. Alors, le NPD, finalement, l'emporte dans Elmwood Transcona. Est-ce que le NPD a réussi à sauver les meubles dans les deux partiels? Sa candidate, en tout cas, Leila Dance, a été élue dans Elmwood Transcona, qui était vraiment un lieu où le NPD est très présent depuis des années, encore une fois. Une perte de 2 points de pourcentage par rapport à 2021. Le parti est quand même talonné par les conservateurs. 44, on est passé de 28 à 44, plus 16. Et le NPD, je le mentionne, est arrivé troisième à Montréal avec 26 % des voix, pas très loin derrière le bloc élit libéraux. Émilie, petite baisse du NPD, mais quand même victoire du NPD. Comment Jockmeet Singh, le NPD, doivent accueillir les résultats des élections partielles? Je pense que pour le NPD, les nouvelles ne sont pas si mauvaises. Mais en même temps, elles ne sont pas extrêmement bonnes. Pour ce qui est du résultat au Manitoba, on observe un jeu de 2 % par rapport au résultat de 2021. Par contre, à Montréal, le NPD avait des visées sur la salle Aimard-Verdun. Et finalement, il n'aura pas réussi à le prendre. Oui, ils ont travaillé très fort. Oui, ils ont travaillé très fort. Et ils seront arrivés troisième. Vous me direz, pas très loin derrière, mais quand même troisième. Donc, ce que ça montre, c'est que ça va être difficile pour ce qui est du message principal de Jagmeet Singh au Québec, de dire, bien écoutez, on est l'alternative aux libéraux, si vous ne voulez pas les conservateurs. Les gens au Québec ne résonnent pas comme ça. La valeur refuge est toujours le Bloc québécois. Les gens ne résonnent pas forcément au Québec, à savoir qui prendra le pouvoir à Ottawa ou pas. Quant au Manitoba, c'est très bien qu'ils aient conservé la circonscription. Ça aurait fait très mal. Mais regardez la montée fulgurante des conservateurs, qui sont à peine à 4 % derrière le NPD. Donc, ça veut dire que même pour la prochaine générale, ils pourraient se faire chauffer le NPD au Manitoba. Moi, j'accueille ça avec un certain, je dirais, assez neutre. Il y a des points positifs, des points négatifs pour le NPD. La partie n'est pas gagnée pour Jagmeet Singh. Il a acheté du temps, clairement. Mais les résultats de la prochaine élection générale montreront... Bon, on verra si les gens du NPD, par la suite, remettront en question son leadership. Mais ça va aller à l'élection générale. Martine? Bien, vous avez posé la question, est-ce qu'ils ont sauvé les meubles? Je vous dirais, ils ont peut-être sauvé le divan, mais ils sont loin d'avoir sauvé l'ameublement en vue des prochaines élections. Alors, dans le sens où, effectivement, je vous dirais que ce que les résultats montrent, c'est qu'on est un peu comme dans Tintin, les oranges bleus, dans le cas de Transcona. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une remontée très, très forte des conservateurs. C'est les oranges bleus, ça? Oui, c'est ça, exact. Donc, les oranges, le NPD, et le bleu, les conservateurs. Donc, on est un peu dans ce mystère-là. Ils ont voté quand même pour le NPD, donc pour l'orange, mais le bleu a fait une remontée spectaculaire. Et on peut s'attendre peut-être à d'autres éventualités comme ça à travers le Canada au cours des prochaines élections. Moi, je suis certaine que ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas en meilleure position. Je suis d'accord avec Émilie. Ils ne sont pas en meilleure position aujourd'hui, le NPD. Au contraire, après avoir déchiré l'entente, en plus, d'ici les élections, ils sont en très mauvaise posture. Parce que c'est clair que s'il y a des ententes à faire, il y a des deals à faire pour donner quelque chose, le Parti libéral va être beaucoup plus anclin à le faire avec le Bloc qu'avec le NPD. Alors, je rappelle, dans la salle Émar-Verdun, le Bloc a 28, les libéraux 27, le NPD 26. Donc, c'est vraiment dans un mouchoir de poche que ça s'est décidé. Dans Elmwood, Transcona, c'est quand même très, très solide, un 48. Mais suivi des conservateurs 44. Jacques. Oui, bien, du côté du Manitoba, moi, ce que je trouve intéressant, c'est, bon, évidemment, tu sais, le NPD a sauvé le siège. La progression des conservateurs, bien là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que le candidat des conservateurs est un syndicaliste, un électricien de la construction. Il me semble que j'ai vu passer ça, là. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais ce à quoi je veux faire référence, c'est la chose suivante. C'est la façon dont le Parti conservateur et le NPD courtisent la classe moyenne, la classe ouvrière. Bon, vous comprendrez mon intérêt pour la chose, parce qu'on aurait tendance à croire que, naturellement, les travailleurs syndiqués devraient aller du côté du NPD, mais ce n'est pas ça, nécessairement, qui se passe en ce moment. Et ça va être pas mal intéressant de voir comment va se comporter, justement, la classe moyenne, les travailleurs, les travailleuses, M. Poilievre met beaucoup l'emphase sur les gens qui ont perdu du pouvoir d'achat, les gens qui se lèvent le matin, on a vu la publicité, ceux et celles qui vendent leur force de travail, et le NPD qui essaie de faire un peu du hockey de rattrapage, qui est très près des syndicats dans le Canada anglais, mais est-ce que le NPD est si près de ça, des travailleuses et des travailleurs, je ne le sais pas. Bon, je demande à mes amis en régie si, effectivement, le candidat du Parti conservateur du Canada était un syndicaliste. On va avoir la réponse dans quelques instants. Oui, mais j'ai vu passer ça. On dit que oui. On continue avec le mystère des oranges bleues, syndicalistes et conservateurs. Non, mais alors, imaginez, imaginez. On confirme que oui, c'est un syndicaliste, effectivement, qui s'est présenté pour le Parti conservateur. Vous avez raison, Jacques. Oui. OK. Je veux vous montrer des images, une altercation aujourd'hui entre le chef du NPD et un manifestant, manifestant anti-Justin Trudeau. Il était à la sortie au Parlement à Ottawa, et quand il a vu Jokmeet Singh passer, voici ce qu'il lui a dit, et voici aussi la réaction du chef du NPD. Sous-titrage Société Radio-Canada, Alors, voilà, ça s'est passé cet après-midi. Réaction donc du NPD, courte déclaration, on dit que Jokmeet Singh ne tolère pas les intimidateurs et ne soutient pas la violence. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Votre réaction à ce que vous venez de voir, tour de table, Martine? Bien, écoutez, c'est désolant. Je veux dire, ça donne le ton de là où on est rendu. Et je vous dirais, ça démontre aussi... Quand on voit nos dirigeants partout, que ce soit aux États-Unis ou ici, se permettre d'avoir des propos agressifs, violents, ça donne le ton. Puis ça permet justement à des citoyens après ça de se justifier en disant si eux autres le font, si nos dirigeants le font, on peut le faire nous aussi. Alors, je trouve que c'est désolant. Puis ça nous donne une indication qu'on est rendu, en tout cas, à une limite qui est difficilement acceptable. Et j'espère que le ton va baisser au Parlement. dans les prochaines semaines. Bien, moi, me faire traiter de bâtard à la place du chef du NPD, j'aurais fait exactement la même chose. Je suis désolé, là. Mais le pire, c'est qu'il s'adresse à des Trumpists. Vous avez compris le reproche? Vous voulez la guerre avec la Russie. Ça, c'est la ligne de Trump. Alors, oui, c'est vrai. Bon, Martine a raison, là. Il ne faut pas en mettre dans le voyage. Mais à un moment donné, c'est une question d'intégrité aussi. C'est des chickens à part ça parce qu'ils ont reculé. Émilie? Je suis un peu embêtée. Je pense qu'il a bien fait de revirer, d'aller les voir, mais il s'est approché trop près de l'un d'eux en pointant son doigt sur lui. C'était peut-être un peu trop près, un peu trop, à la limite, provocateur. Est-ce qu'il a bien fait de se retourner, d'aller les voir, de leur demander? Tu sais, juste les confronter, ça fait du bien des fois dire, c'est-tu toi qui a dit ça? Oui, c'est pas toi. Bon, c'est bon, ça. Mais là, il s'est approché peut-être un peu trop près. Moi, c'est certain que comme ex-politicienne, comme femme, je me serais sauvée dans le sens que je serais restée de dos, j'aurais continué à marcher comme si rien n'était, parce que jamais j'aurais pu penser à aller affronter un homme comme ça. C'est certain que je n'aurais pas fait ça. Mais bien qu'elle se soit approchée trop près, peut-être que c'était une bonne chose, OK, de leur demander en plein visage, c'est-tu toi, là? Dis-moi là, dis-moi là en pleine face. Bon. OK. Parfait. On va en rester là pour l'instant. Merci. Merci à vous trois.